bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de la série de unity à godot engine alors on était resté là au niveau de notre petit plateformer c'est à dire qu'on avait maintenant un jeu avec la musique et du son comme on pouvait l'observer on peut ici rentrer en collision avec les ennemis on peut les détruire pour certains et ben on en a été resté là alors avant d'aller un peu plus loin je me suis penché sur un petit problème parce que je me suis dit ici je suis en résolution ici 1024 par 800 mais si j'agrandi ma fenêtre on peut voir que je garde ici une résolution beaucoup plus grande on voit tout l'intégralité sur mon écran de mon niveau et on manque il manque une partie dans le bon donc je me suis dit ben on va se pencher sur ce problème parce que pour un plateformeur bon pour un jeu c'est assez important si on veut laisser la possibilité de redimensionner tout simplement le jeu aux joueurs on va devoir s'occuper de ça alors je m'attendais ici à sortir du code c sharp pour pouvoir tout simplement redimensionner tout ça et bien pas du tout en fait il suffit tout simplement d'aller au niveau du projet des paramètres du projet et vous allez ici dans l'affichage au niveau de fenêtres et là si vous descendez vous avez l'étirement comme vous pouvez le voir et l'étirement ici le mode est disabled donc en fait il n'est pas du tout activé donc il suffit en fait de cocher ici 2d j'ai ensuite l'aspect je vais l'ignorer pour le moment et j'ai une valeur de retrécissement qui est à un par défaut qui est à la valeur de mon jeu donc si maintenant je relance ma scène on va pouvoir observer déjà le changement regardez si j'étire ma fenêtre on peut voir en fait que en fait elle s'étire alors si je mets en plein écran c'est parfait mais le problème c'est que imaginons que le voilà j'ai une résolution un petit peu bizarre oui comme ça oui mon portrait ça va pas être terrible donc ça ne suffit pas mais déjà on peut voir tout la puissance de godot en tout cas d'avoir pensé à mettre fait ce système en place parce que dans unity il vous faut du code pour réaliser ça notamment enfin surtout pour les sprites et autres toutes les positionnements pour lui user interface non mais pas ici pour la partie 2d donc on va de nouveau aller au niveau du projet des paramètres du projet est donc ici on a plusieurs possibilités donc on a keep keep va permettre en fait de garder le ratio ensuite on a keep with ou keep hate donc en fait ça va garder le ratio sur la largeur et sur la hauteur et expand ça va étirer un petit peu tout ça je dirais que ça va être un mix des deux donc si on laisse keep et qu'on lance notre scène on va pouvoir observer que maintenant si j'agrandis ma scène j'ai des bandes noires qui apparaissent et en fait si je l'agrandis vous pouvez voir que ces bandes l'art ici elles apparaissent en fonction du ratio en fait de ma fenêtre évidemment si je m'en faut le screen en fonction de votre écran c'est un 16 9e 16 10e vous allez voir des bandes noires apparaître sur les côtés ce qui est déjà très bien parce que là je peux jouer à mon jeu en plein écran ou en écran beaucoup plus petit je peux voyez choisir ma fenêtre donc ça c'est vraiment bien fichu au niveau de godot ensuite vous avez qui puis de keep aï comme je vous l'ai dit donc là par exemple je choisir keep aït donc sur la hauteur donc vous allez voir que en fait il va garder la hauteur donc si j'agrandis pouvoir que j'ai des bandes noires par contre si j'élargis sur les côtés on peut voir que ça étire mon jeu et donc en plein écran ben voilà ce que ça donne c'est déjà pas mal non plus voyez que c'est assez intéressant et le dernier je vais vous montrer ici le dernier qui est tout simplement expèn qui va étirer tout simplement ma fenêtre donc là encore une fois attention regardez si je prends ma fenêtre et que je la descends peut voir que du coup je vois le bas donc attention voyez que ici c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux non plus au niveau du jeu comme vous pouvez l'observer si je mets en plein écran voilà j'ai quelque chose d'un peu bizarre oui donc ce que je vais faire moi je vais choisir ici tout simplement keep aït ce qui me semblait plutôt pas mal j'aime autant avoir des barres au dessus et en dessous et vous pouvez observer que ça fonctionne très bien je peux maintenant jouer à mon jeu en plein écran ou en redimensionnant ma fenêtre ça ne pose aucun souci donc vous pouvez voir que c'est branchement bien fichu parce qu'encore une fois là je donne un bon point à godot engine parce que ben on a la possibilité très facile très facilement gérer de gérer en fait la taille de la fenêtre alors que là dans unity encore une fois il nous faudrait sortir du scott pour gérer ça au niveau des objets donc voilà cette vidéo elle est assez courte c'est une reprise donc on va y aller en douceur et puis bah voilà donc je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et me mettre un petit commentaire pour m'encourager tout simplement à bientôt à bientôt